Sous-titrage ST' 501 Amen Soyez bénis C'est un honneur pour moi Une grâce pour moi d'être là De me tenir en ce lieu Et je veux bénir Dieu pour... C'est comme ça que j'ai l'habitude de l'appeler Je l'appelle grand, je l'appelle papa Amen Il reste un modèle pour nous Une inspiration Amen Et je veux que tu m'aides A bénir Dieu, à honorer Dieu pour la vie Du pasteur Félix Acclame fortement le Seigneur pour sa vie Merci, merci beaucoup Alléluia Je veux... Je veux bénir Dieu également Pour les hommes de Dieu qui sont là Pour tous les responsables de l'église Amen J'ai pour habitude de dire Dieu donne la vision Ou Dieu confie la vision à une personne Mais c'est plusieurs personnes qui l'emmènent Qui travaillent pour sa matérialisation Et qui travaillent pour son accomplissement Je pense que sur la montagne Si Hur et Aaron Si certaines personnes N'étaient pas auprès de Moïse Les choses allaient être encore beaucoup plus difficiles Mais nous restons convaincus Que Dieu est celui qui emmène Les personnes qu'il faut Au moment qu'il faut Au temps favorable Pour une expansion nouvelle Et pour une dimension nouvelle Et je veux bénir Dieu Pour toutes les personnes qui travaillent Que ce soit dans l'ombre Que ce soit de façon visible Pour le bien-être de l'église Amen Notre plus grand désir Et la chose que nous pouvons faire Pour Dieu Vu tout ce qu'il fait pour nous C'est de travailler A ce que sa maison soit en paix Et que sa maison prospère Regarde ton voisin Il dit lui Sois un instrument de paix Pour la maison de Dieu Un instrument de croissance Pour l'église Acclame fortement le Seigneur Nous allons prier Demandez au Seigneur De nous assister encore Comme il a fait les autres fois Les autres jours Il le fera Je crois Lorsque je lis ma Bible Quand on voit dans la Genèse Dieu n'a jamais fait les choses Qui se ressemblent Il a toujours fait les choses Qui se dépassent Ce qu'il a fait le premier jour N'était pas pareil au deuxième jour Ce qu'il a fait le deuxième jour N'était pas pareil au troisième jour Et aujourd'hui nous sommes au dernier jour Certainement Il a prévu quelque chose pour toi Il a prévu quelque chose Pour t'emmener Dans une dimension Extraordinaire Prie Ouvre ton coeur Et demande au Seigneur Par son esprit De te toucher Qu'il utilise ma modeste personne Pour faire du bien à ta vie Pour faire du bien à ton âme Prie s'il te plaît Mon coeur me pousse à dire Que tu es le Dieu de la vie Mon coeur me pousse à dire Prie s'il te plaît Nous voulons te bénir Te rendre la gloire à Donaï Nous voulons te célébrer Toi qui ne change pas Toi qui demeures le même Toi qui es l'unique Le véritable Reçois la gloire Reçois la louange Reçois la gloire Et touche Nos vies Nous voulons te présenter nos coeurs Nous voulons te présenter nos destinées Nous savons que sans toi Rien ne peut se faire Nous savons Que en toi Non seulement il y a la vie Mais en toi Il y a l'espérance En toi Il y a la manifestation De la gloire La Bible nous dit Que la gloire de la seconde maison Sera plus grande Que celle de la première Lorsque les disciples Regardaient d'un être triste Tu pouvais leur dire Pourquoi me regardez-vous ainsi Je m'en vais Et je vais vous préparer une place Mais je vous enverrai Le Consulateur Seigneur Seigneur nous voulons Que ce soir Tu puisses nous aider A comprendre parfaitement Ta parole Nous voulons ce soir Que tu nous aides A manifester Ta gloire A témoigner Ta fidélité A expérimenter Ta bonté Reçois la gloire Reçois l'honneur Reçois la louange Dans le nom de Jésus Christ Amen Soyez bénis Nous allons prendre nos Bibles Veuillez vous asseoir Merci Dans le livre de Jean Le chapitre premier A partir du verset 12 Jean chapitre premier On peut juste remonter Au verset 9 Descendre jusqu'au verset 13 Jean chapitre premier Du verset 9 Au verset 13 Quelqu'un peut faire la lecture Pour moi s'il vous plaît Oui Verset 9 Verset 9 Au verset 13 Cette lumière Était la véritable lumière Cette lumière Était la véritable lumière Qui en venant dans le monde Qui en venant dans le monde Éclaire tout en Oui Elle était dans le monde Elle était dans le monde Et le monde a été fait par elle Et le monde a été fait par elle Et le monde ne l'a point connue Elle est venue chez les siens Et les siens ne l'ont point reçu Mais à tous ceux qui l'ont reçu À ceux qui croient en son nom À ceux qui croient en son nom Elle leur a donné le pouvoir Elle leur a donné le pouvoir Quelqu'un dit avec moi Le pouvoir Le pouvoir Dis bien le pouvoir Le pouvoir Dis bien le pouvoir Le pouvoir Le pouvoir Lesquels sont nés Lesquels sont nés Nom du sang Nom du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Mais de Dieu Amen Que Dieu bénisse sa parole Amen Cette semaine Nous parlons du Saint-Esprit N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je vais juste introduire Avec ce test Et je donnerai quelques versets Pour mieux Faire comprendre La pensée de Dieu ce soir Vous savez Non seulement Le Saint-Esprit joue un rôle Capital Et incontournable Dans la vie de tout croyant Mais le Saint-Esprit Est Je dirais La matérialisation Du rêve De Dieu En ce qui concerne Le croyant Je répète Le Saint-Esprit Joue un rôle Important Et déterminant Dans la vie du croyant Mais le Saint-Esprit Est la matérialisation Du rêve De Dieu Dans la vie du croyant Quelqu'un dit Amen Bien La Bible dit en Jean le chapitre 1 Mais à tous ceux Qui l'ont Reçu A ceux qui croient En son nom Et leur a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Vous savez La première des choses Qui nous intéresse Ou qui doit nous intéresser En ce qui concerne Non seulement L'Esprit De Dieu Et sa manifestation La première des choses Qui doit nous intéresser C'est le fait D'abord Que le Saint-Esprit Habite en nous Nous sommes d'accord Mais la condition Obligatoire Pour que le Saint-Esprit Habite en nous Pour que le Saint-Esprit Trouve le plaisir D'habiter en nous C'est d'abord La conversion Il n'y a pas De conversion Il n'y aura pas De Saint-Esprit Dans votre vie S'il n'y a pas De conversion La conversion Est le chemin La conversion Est le canal La conversion Est le moyen Que Dieu utilise Pour Créer En nous Le temple Qu'il souhaite Vous savez Dans l'Ancien Testament Quand il est question D'habitation Dieu demande A Moïse De nous construire Un tabernacle En fait Le tabernacle Que Dieu demande A Moïse N'était que L'ombre des choses A venir Parce que l'homme Était dans une dimension Où Dieu ne pouvait pas Habiter en lui Et quand vous regardez Dans l'Ancienne Alliance Le Seigneur Par son esprit Saisissait des personnes Se choisissait des instruments Mais à un certain moment donné L'esprit se retirait Parce que le corps A cause de la nature Adamique Ne pouvait pas être Habité par le Saint-Esprit Mais il a fallu Que la nature Adamique Soit brisée Par la mort Et par la résurrection De Jésus Lorsque cette nature A cédé face Au sacrifice De Christ Elle a créé En nous La possibilité D'être Un temple Pour Dieu Et lorsque vous et moi Nous acceptons Jésus Comme Seigneur Et sauveur personnel Elle Le fait d'accepter Donne un droit légal A Dieu D'habiter en nous Ce pouvoir Est vu Sur deux caractères Le premier caractère C'est le fait Que le Saint-Esprit D'abord habite en toi Au préalable même Sans être manifesté Il peut être en toi Parfois même Sans que tu ne le saches Simplement parce que Tu as accepté Jésus Comme Seigneur Et sauveur Personnel Son rôle Dans ta vie C'est de te permettre De développer Les choses du ciel Et dans les choses de la terre Permettez-moi d'ouvrir Une parenthèse Et vous dire La première fois Dieu fut choqué De savoir Qu'un homme était capable De développer une chose Sans que lui Dieu ne l'apprenne C'était en Éden Lorsque Adam dit à Dieu Je suis nu Dieu lui dit Mais qui t'a appris ça Donc la nature adamique Peut développer des choses Que Dieu Ne nous a pas appris La nature adamique Peut développer un caractère Qui est contradictoire A celle de Dieu Elle peut développer un certain nombre de choses Et le problème c'est que Nous avons passé notre temps A développer des choses Aujourd'hui Qui sont comme un obstacle Pour notre destinée nous-mêmes Mais béni soit Dieu Par le moyen de Jésus Notre Seigneur Et notre sauveur personnel Il nous a donné le droit Il nous a fait grâce Je vous assure C'est une grâce Souvent quand je regarde Certaines choses Je dis aux gens La conversion Est une bénédiction Est une bénédiction Et une grâce Connaître Jésus C'est vraiment une grâce Excusez-moi Je ne parle pas De ceux Jusqu'à l'église Aujourd'hui Où soit Il y a des gens qui viennent Mais au-delà du fait De venir à l'église Ils ne sont vraiment pas nés de nouveau Ils n'ont aucune vie Spirituelle Ils sont aussi là Je parle d'une rencontre personnelle Avec Jésus Qui bouleverse ta vie Qui change ton histoire On te considérait Comme un pécheur hier Mais cette rencontre A changé non seulement Cette appellation Mais elle a aussi changé Ta nature Tu vas parfois remarquer Que ton nom parfois Ne change pas Ta morphologie physique Ne change pas Mais il y a une transformation Dans ton esprit Et cette transformation Dans ton esprit Et dans ton âme Affecte ton physique Et désormais Ton esprit est conduit Non pas toi Mais pas Dieu Qui te dirige Selon son bon vouloir Et selon son bon plaisir Ça c'est le premier caractère De ce pouvoir Ce que ce pouvoir donne A toi et moi De recevoir Et d'avoir le Saint-Esprit Aucune imposition des mains Ne peut vous donner Ne peut vous donner Le Saint-Esprit Aucun jeune Ne peut vous donner Le Saint-Esprit Le moyen par lequel Nous recevons le Saint-Esprit C'est le moyen De la conversion C'est le moyen De la nouvelle naissance Quelqu'un dit Amen bien Quelqu'un dit Amen bien Et lorsque nous Acceptons Jésus Le ministère Du Saint-Esprit Commence et devient Une réalité Pour nous Quelqu'un dit Le Saint-Esprit Quelqu'un dit Le Saint-Esprit D'autres l'appellent Une puissance D'autres l'appellent Le définissent Comme une onction Mais le Saint-Esprit Est au-delà D'une onction Le Saint-Esprit Est au-delà D'une puissance Il est Dieu Invisible Mais travaillant Dans la vie De ceux Qui lui appartiennent Quelqu'un dit Amen bien Quelqu'un dit Amen bien Et ce que vous deviez Ce que nous devions Comprendre L'une des choses Que l'église Aujourd'hui Doit savoir L'une des choses Que vous et moi Nous devions savoir Celui qui fait La beauté De l'église C'est pas d'abord Le bâtiment Non Ou les personnes Qui sont là Non C'est d'abord Le Saint-Esprit Vous savez Jésus En partant Nous laisse Avec le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit Ressort La beauté La force Et la gloire Que Jésus A laissé A l'église Donc tout simplement Sans le Saint-Esprit Vous n'avez Aucune valeur Et même Votre prière Ne pourra même Pas dépasser Je dirais La dalle De cette église Quelqu'un dit Avec mon Saint-Esprit J'ai besoin De toi Amen Vous savez Même au niveau De la prédication Une prédication Sans le Saint-Esprit Est un discours Qui n'a même pas La capacité De toucher Ou d'affecter La vie D'une personne Amen Je désire Le Saint-Esprit Il est Et il a Une place Incontournable Dans l'église Vous ne pouvez pas Vivre votre foi Vous ne pouvez pas Vivre votre vie Chrétienne Sans le Saint-Esprit Quand Il n'est pas là Il n'y a pas D'inspiration C'est à partir De ce moment Que les manipulations Commencent à naître Mais quand il est là Il t'inspire Tu n'as pas besoin De manipulation Tu as besoin Juste de te consacrer De garder Ta vie conforme Au sein des Écritures Et tu deviens En ce moment Une personne Qui peut utiliser Pour manifester La gloire Vous allez remarquer Aujourd'hui Pas mal de personnes Rentrent Dans beaucoup de choses Pourquoi ? Lorsque vous le perdez Lorsque vous perdez Lorsque vous n'avez Pas l'esprit Vous rentrez Dans des théories Riches Qui n'ont rien à voir C'est ce qu'on appelle La religion Vous savez La religion Est une sorte D'assemblée De personnes Qui marchent Qui font les choses Mais sont l'esprit De Dieu C'est le moyen Pour nous Une définition simple De la religion C'est l'effort De l'homme A trouver Dieu Mais une définition Simple de la chrétianité C'est la manifestation De Dieu A trouver l'homme Et à l'utiliser Pour atteindre Ses objectifs Dans le premier caractère De l'esprit Lorsqu'il entre Dans votre vie Amen La première des choses Que vous deviez savoir Lorsqu'il entre Dans votre vie Il vient habiter en vous Comme le temple De Dieu Et quand il entre Dans votre vie Il a des choses Qu'il doit accomplir Et faire Dans votre vie Je dirais Je toucherais Quelques points Sinon Peut-être Si le temps Me le permet 16 points Que le Saint-Esprit Fait 16 choses Qu'il peut accomplir Qu'il fait Dans la vie Du croyant Lorsqu'il est En lui Quelqu'un Dis Amen La première des choses Que le Saint-Esprit Fait Il baptise Le croyant Dans le corps De Christ Au moment De la convention 1 Corinthiens Chapitre 12 Verset 13 Il baptise On peut lire Juste ce passage 1 Corinthiens Chapitre 12 Verset 13 Les autres points Je donnerai les versets Et puis à la maison Vous allez pouvoir Méditer Parce que j'ai des choses C'est bon Vous avez trouvé 1 Corinthiens Chapitre 12 Verset 13 On peut faire la lecture Nous avons été tous En effet Baptisés Dans un seul esprit Oui Quelqu'un dit Pour former Un seul corps Donc je prends un exemple Si vous et moi Nous avons été baptisés Dans un seul esprit C'est pour former Un seul Donc est-ce que Dans l'église De Dieu Il peut avoir Deux pensées Opposées Je prends juste Un exemple Si nous sommes formés Par l'esprit Donc baptisés Pour former Un seul corps Ce qui sous-entend C'est que nous tous Ici nous sommes Membres d'un seul Corps Donc Christ Est la tête Et la Bible même Le précise en disant Que Christ est la tête De l'église Et nous nous sommes Les membres Est-ce qu'un membre Peut avoir Un esprit Contraire A un autre membre Non ce n'est pas possible Ce que le Saint-Esprit Fait C'est que En nous baptisant En nous plongeant De telle sorte A ce que vous et moi Nous ayons Le même esprit Et si nous avons Le même esprit Nous pouvons regarder Dans la même direction Et regarder aussi Et accomplir L'objectif De Dieu Vous savez Dieu peut donner Différents messages A des hommes De Dieu Mais il y a un point Commun Gagner les âmes Fait les disciples Annoncer Le retour De Jésus Lorsque Christ Nous prend A pour lui En nous baptisant Par son esprit Nous sommes Membres D'un même corps Membres D'un même corps Donc le bras droit N'a pas une pensée Différente Du bras gauche En ce moment Vous devez faire attention Parce que Dans l'église De Dieu Il y a aussi Des infiltrés C'est parfois Des gens Même quand Le pasteur prêche Il y a toujours Quelqu'un Il y a faussement Quelqu'un Qui dit le contraire Du message Que le pasteur donne Si nous sommes Membres D'un seul corps Et regardons Dans la même direction L'une des choses Qui doit caractériser Notre vie C'est l'amour De Dieu Et l'amour De Dieu Nous pousse Parce que Excusez-moi La manifestation De la puissance De Dieu Ou du Saint-Esprit Réside Dans l'amour De Dieu Relie S'il te plaît Nous avons tous En effet Oui Était baptisés Dans un seul esprit Nous avons été tous Baptisés en effet Dans un seul esprit Pour former un seul corps Pour former un Un seul corps Dans une seule Armée Nous sommes un seul corps Nous sommes une Armée Quand Dieu Nous regarde Dieu nous regarde Comme l'église Je prends un exemple Certainement Le jour de la Pentecôte Toutes les églises Assemblées de Dieu Vont sur eux Dieu ne verra pas Des églises Il verra Une seule église C'est son corps Le problème C'est que Il y a trop D'individualisme Et ce qui fait Que la notion Du corps N'existe Plus trop Or Christ Par son esprit Nous baptise Pour être membre De son corps Et donc Si nous sommes membres Du corps de Christ Et donc Christ La tête Qu'est-ce qui Doit nous préoccuper Nous Ou la tête C'est la tête Le bras Accomplit la volonté De la tête Le pied Accomplit la volonté De la tête Si un membre Refuse D'accomplir Un besoin Du corps C'est tout le corps Qui périt Donc veille Sur Non seulement Ta marche Ta vie Pour ne pas être Un problème Pour le corps Est-ce que Quelqu'un me comprend Bien ce soir La première des choses Que le Saint-Esprit fait Il nous Baptise Et il nous fait rentrer Dans le Corps Nous ne vrons plus Pour nous Mais nous travaillons Pour le corps Je suis membre Du corps Et tout ce qui concerne Le corps de Christ M'intéresse Et me concerne Quand un membre Du corps A un problème Je m'arrange Non Ce n'est pas mon problème Ce n'est pas moi Ce n'est pas mon frère Ce n'est pas ma soeur Je ne le connais même pas On se voit seulement A l'église Peut-être même On se dépasse Entre le premier Et le deuxième culte Son problème C'est son problème Moi j'ai mes problèmes Non Quand on est membre D'un seul corps Non seulement Ce qui arrive A l'autre Doit nous intéresser C'est ce qu'on appelle La communion fraternelle Le Saint-Esprit N'est pas un esprit Rebelle Pour venir Il y a des gens Ils sont trop forts C'est-à-dire Pour eux Le Saint-Esprit Avec eux Il doit être coupé De tout le monde Il doit même Pour lui même Tout ce que le pasteur Dit Ce n'est pas son problème Il devient rébelle Parce qu'il parle en langue Il devient rébelle Parce qu'il impose Les mains aux gens Les gens tombent Le Saint-Esprit L'une des choses Qu'il fait Il te prend Et te fait rentrer Dans le corps Maintenant Ce que tu dois savoir Dans le corps C'est que Dieu A établi des personnes Comme des autorités Tu ne peux pas Travailler efficacement Si ton don Que tu as Te gonfle la tête Et t'emmène A te rébeller A l'autorité Que Dieu a positionnée Sur toi C'est le problème De Judas Vous savez À un certain moment Donner la Bible Judas s'est retiré De ses frères C'est là Qu'il a couché Avec sa belle-fille Tamar Et la plupart du temps Le diable Vous attend Dans ce seul domaine Où vous vous dites Non c'est fini J'ai plus besoin De conseils J'ai plus besoin De quoi que ce soit Je dois m'isoler Faire mes choses Seule Travailler Seule Ce qu'on dit là Ce n'est pas mon problème Tu deviens un danger Non seulement pour toi-même Mais tu deviens un danger Pour l'église Sache que tu appartiens À un corps Tu appartiens À une famille Et dans cette famille Dieu a établi Un chef Dieu a établi Des règles Des principes Tu ne peux pas Être le superman Pour sauter Ces règles Et ces principes Et puis demain Tu deviens Oh non Ça c'est du vagabondage Quelqu'un dit Amen bien Il faut que tu comprennes Que tout ce que Dieu fait pour toi Doit être utile À l'église Si tu manifestes quelque chose Un quelconque don Qui t'éloigne de l'église Il faut faire attention Et revoir la source de ce don là Lorsque le Saint-Esprit te prend Il te rattache au corps Il te rattache au corps Regarde ton voisin Et puis pose-lui la question Tu es où ? Amen La deuxième chose Que le Saint-Esprit fait Il nous scelle Quelqu'un dit Il nous scelle Et seul le croyant Prenons Ephésiens chapitre 1 Verset 13 Verset 14 Ephésiens chapitre 1 Oui vas-y Oui Tu as beaucoup souffri aujourd'hui Mon frère Mère du courage Oui 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 Quelqu'un dit scellé du Saint-Esprit Quelqu'un dit scellé du Saint-Esprit Oui Oui Qui avait été promis Lequel est un gage de notre héritage Lequel est quoi ? Un gage De notre héritage Quelqu'un dit héritage Quelqu'un dit je suis scellé Ceci c'est Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Amen Le Saint-Esprit fait quoi ? Il nous scelle Maintenant je vous dis une parenthèse Pour vous dire une chose Est-ce que quelqu'un converti Peut perdre le Saint-Esprit ? Hum Qui dit oui Il y aura des neutres ce soir Mais les neutres on va vous chasser Qui dit oui Lève la main Ok Qui dit non Dans ce texte On nous dit quoi ? Le Saint-Esprit nous Scelle Pour vous sceller c'est quoi ? Voyez sceller Hein C'est quoi pour vous sceller ? C'est C'est fermé Donc le Saint-Esprit fait quoi ? Hein ? Il nous a Aussi longtemps Je crois Excusez-moi Si ça vous choque Ok Un croyant Un croyant Qui perd la foi Peut perdre le Saint-Esprit Vous savez Le Saint-Esprit de lui-même Ne peut pas se lever Et dire non Ta tête ne me plaît pas Je ne marche plus avec toi Lorsqu'il t'a scellé Il t'a scellé pour Pour toujours Et vous savez Jésus va faire une prière Dans le livre de Jean chapitre 17 Il dit Père Tout ce que tu m'as confié Sont dans mes mains Et personne ne peut les ravir D'eux-mêmes Ça c'est la prière que Jésus fait Dans Jean chapitre 17 Mais vous remarquerez une chose Personne ne peut les ravir Mais pourtant Eux-mêmes Peuvent décider Sortir de ses mains C'est de leur volonté De leur gré Oui Personne Ça veut dire Aucun ennemi Aucun sorcier Aucun féticheux Aucun marabout Aucun mystique Quelle que soit sa force Ne peut venir te prendre Dans les mains de Jésus Comme ça Jamais Ce n'est pas possible Mais pourtant Toi-même Tu peux décider Parce que ce que Dieu Et l'une des choses Que Dieu regarde C'est ta volonté C'est la façon Dont tu lui ouvres ton cœur Si tu peux ouvrir ton cœur Il peut entrer Tu peux aussi fermer ton cœur Lorsque le Saint-Esprit Scelle une personne On verra tout à l'heure Dans la suite Des différents points Lorsqu'il le scelle Il le ferme Il le garde Pour Dieu lui seul Dieu est tellement jaloux Que lorsqu'il t'a Il t'a pour lui seul Il te garde Pour lui seul En cela Vous devez comprendre Qu'il y a des choses Que Dieu ne discutera Jamais Avec une autre personne Dans votre cœur Sa place Il n'acceptera Jamais De discuter Sa place Avec une autre personne Dans votre cœur Lorsque une autre chose Prend la place De Dieu Dans votre cœur Elle devient Un idole C'est un idole Ou une idole J'ai dit un idole Les gens me regardent Un idole Amen L'un dans l'autre Tu as compris Alléluia Le Saint-Esprit Teux Scelle Il est important S'il vous plaît Et lorsqu'il vous scelle Il s'arrange A être désormais Le maître Qui pilote Et qui dirige Votre vie Vous êtes fermé Pour lui Cela veut dire Que aucun démon N'a le droit De rentrer Dans votre esprit De diriger Votre esprit Il vous scelle Pour Dieu Et le Saint-Esprit Est le son de Dieu Sur vous Pour manifester Sa gloire Sur la terre Je prends un exemple Dieu désire Accomplir Une telle chose Dans une famille Il ne descendra pas Il te prendra toi Parce que tu es son sceau Et tu as reçu Sa marque Le sceau Est aussi Comme une marque Ce qui prouve Ce qui prouve Que j'appartiens Au royaume Est la marque De Dieu Sur moi Nous parlons De la marque De la marque De la bête On est d'accord Non ? Qui est le chiffre 666 Ce qui prouve Que ces personnes Appartiennent Au diable C'est qu'ils ont Une marque Qui les identifie A lui Mais toi aussi Tu as une marque Qui t'identifie A celui A qui tu as donné Ton cœur Et il est comme Un gage De la promesse Le gage Dans le gage Vous verrez L'alliance Dans le gage Vous voyez Le contrat Qui lit Un homme Avec un autre homme Ou un homme Et une divinité Lorsque Judas Devrait coucher Avec Tama Sa belle-fille Elle lui dit Qu'est-ce que Tu me donneras Comme gage Il lui donne Son bâton Il lui donne Sa ceinture Il lui donne Encore quoi Sont cachés Ces trois choses Etait quoi Etait Etait Allons-y Pardon Il n'y a pas un Il n'y a pas une Etait Il ne faut pas avoir peur Donc lorsque Judas Revient prendre ces choses Judas peut reconnaître Que c'est Tama A cause A cause de quoi A cause A cause A cause Du gage Dieu reconnaît Que tu lui appartiens A cause de quoi A cause De son esprit Mais dans le gage Il y a aussi Le sang De l'agneau Mais qui est manifesté Par Le Saint-Esprit Parce que le sang A libéré L'esprit De Dieu J'ai la marque De Dieu Sur moi Tu as la marque De Dieu Ce qui fait qu'un sorcier Ne peut pas te toucher C'est à cause De la marque De Dieu C'est à cause Du sang Du Saint-Esprit Sur toi Lorsqu'ils font Les choses Toi tu dors Paisiblement Parce que la marque De Dieu Sur toi Est une protection Non seulement Pour ta destinée Mais pour toute Ta génération On ne peut pas Me toucher Vous savez pourquoi Vous savez D'abord même D'abord même Le Saint-Esprit Manifesté comme un son Sur moi Et comme une couverture Qui me protège En cela David dit Même quand je marche Dans la vallée De l'homme de la mort Je ne crains Aucun mal Je vous dis une chose Lorsque vous voyez Un gendarme En civil Vous pouvez le taper Parce qu'il est en civil Mais lorsque vous le voyez En ténue Même quand le feu Est vert Qui vous dit De vous arrêter Vous vous arrêtez Parce que si vous le touchez La ténue qu'il porte Peut vous poursuivre En touchant la ténue Qu'il porte Vous touchez A l'autorité Qu'il a établie Donc en étant Scellé par Dieu Par son esprit Celui qui me touche Décide de faire de Dieu Son ennemi Est-ce que je parle A des hommes Et à des femmes Scellés Maintenant Une chose importante Dans le fait Que le Saint-Esprit Nous scelle Quand il nous scelle Il nous renouvelle Quelque chose Qui est scellé Est quelque chose Qui est nouveau Le Saint-Esprit Nous a scellés Pour de nouvelles choses Pour de grandes batailles Pour de grandes victoires On ne touche pas Je prends un exemple Avant au village Quand tu vois Quelqu'un Attacher Une corde rouge Sur son poulet Mais c'est comme ça Les gens faisaient Pour nous blaguer Quand nous On était encore Bandit 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 On rentrait Dans les plantations Des gens Mais tu regardes Avant de casser Même le maïs De quelqu'un Tu regardes S'il n'a pas Une corde Il n'a pas pris Une corde Pour attacher Quelque part Dans sa plantation Même quand tu veux Manger le poulet De quelqu'un Tu regardes Est-ce qu'il n'y a pas Quelque chose Qu'il a mis C'est pour dire quoi Attention Cette chose Appartient à Quelqu'un Quand le diable te regarde Il sait que tu appartiens A quelqu'un Quand les démons Te regardent Ils savent Que tu n'appartiens plus A ta famille Parce qu'en jeu Le chapitre 1 Le verset 12 A tous ceux Qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Ça ne dépend plus Du sang Ni de la chair Ni de la volonté De l'homme Mais de Dieu Ça veut dire Désormais ta vie Est comptabilisée En fonction de Dieu Et non des réalités De la famille Non Je vous prends Juste un exemple Vous êtes nés Dans des familles N'est-ce pas Il y a des esprits Qui contrôlent ces familles Là Et il y a des esprits Qui dirigent ces familles Lorsque vous Vous êtes en Christ Et que vous êtes Scellés par le Saint-Esprit Ces esprits Là vous regardent Et vous voyez Comme des inconnus Parce qu'ils ne voient Plus en vous La possibilité Qu'ils avaient Vous devenez Carrément différents C'est pourquoi La Bible dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle Créas-tu Le type de propriété A changé Maintenant J'ai une nouvelle Propriété Qui est Je ne peux pas Être victime Et ma chair Ne peut pas être Le viande Du 31 décembre Et un homme Scellé par l'esprit Devient un danger Pour le royaume Des ténèbres Lorsque je mets Mes pieds quelque part C'est le royaume De Dieu en mouvement Dans ce lieu Est-ce que je parle A des hommes Et des femmes Que le Saint-Esprit A scellés Ce soir Tu ne sortiras pas De ce lieu Sans être scellé Par le Saint-Esprit Il va t'attacher A lui Toi et lui Vous ferez Une seule personne Quelqu'un dit Amen Bien Dit Amen Bien Dit Amen Bien Alléluia Alléluia Et comme je disais Et comme je disais D'entrée Le Saint-Esprit Habite en nous 1 Corinthien Chapitre 6 Verset 19 Il n'aura pas le temps De lire A cause du temps Jean chapitre 14 Verset 16 Verset 17 Il habite en nous Comment ? Il est en nous De façon Père Pour faire quoi ? Pour assurer La présence De Dieu En nous Vous savez La dispensation De la nouvelle alliance Est carrément différente De la dispensation De l'ancienne alliance Dans l'ancienne alliance La présence de Dieu Sur un homme N'était pas permanent Amen Mais dans la nouvelle alliance La présence de Dieu Dans la vie d'un homme Est quoi ? Permanent Et même quand tu meurs En Christ Tes parents te diront Au revoir Tout le monde te dira Au revoir Ta chair même Te dira au revoir C'est ça qu'on appelle La mort Mais ton esprit Sera où ? Avec le Père Il n'a pas fait Tu n'as pas payé Le loyer En mettre tes bagages D'ailleurs Il habite en toi De façon Père Maintenant Dis saint esprit Habite en moi Et fais-moi du bien Amen Il Assure Le chrétien Ou le croyant De son salut Romain chapitre 8 Verset 16 Je vais vite Parce que je veux Je veux rebondir Dans quelque chose Que vous attendez tous L'anxion Quelqu'un dit Amen bien Quelqu'un dit J'aime l'anxion Moi j'aime l'anxion Je suis un fanatique De l'anxion Alléluia Un autre point Il remplit le chrétien Ou le croyant Pour le maîtriser L'influencer Et le conduit Vers les choses De Dieu Ephésiens chapitre 5 Verset 18 Tu peux lire Ephésiens chapitre 5 Verset 18 Ici vous voyez En fait deux comparaisons Entre l'alcool Et Le Saint-Esprit Quand un homme Pourquoi est-ce que La Bible fait cette comparaison Lorsque un homme Est ivre Il est conduit par quoi ? Il est conduit par la chair Non C'est sa chair Qui est conduite par quelque chose Il peut chanter Dans le dîner Tomber dans un trou Se relever Tomber dans un caniveau Se relever Il peut marcher Des kilomètres Il saura pas Il va chanter Des chansons Qu'il n'a jamais Il peut même Étant ivre Il peut même provoquer Des palabres A des gens Même normalement Logiquement Qui peuvent en deux minutes Le terrasser Il n'est plus conduit Il n'est plus maître De lui-même Il est maître de quoi ? De De l'alcool La Bible fait cette comparaison Parce que lorsque vous êtes ivre L'alcool Utilise votre corps Pour détruire Non seulement Votre esprit Mais votre âme Mais lorsque vous êtes rempli Du Saint-Esprit Il utilise votre âme Votre esprit Pour influencer Votre corps Pour vous conduire Vers Les choses De Dieu Mais l'alcool Te conduit vers où ? Vers quoi ? C'est vers La mort L'alcool va te conduire Dans le sexe Dans les choses Éphémères On est d'accord ? Elle va développer En toi des désirs Dans le but De détruire Ton esprit Ton âme Mais lorsque vous êtes Rempli du Saint-Esprit Il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non seulement Il vous maîtrise Il contrôle votre vie Il dirige votre vie Il vous pousse Vers les choses De Dieu Mais un homme Qui boit l'alcool Il n'a pas envie D'aller de l'avant Mais il va de l'avant Vous n'avez jamais vu ça ? Il va Où l'alcool Lorsqu'un homme Est conduit Par l'esprit Il va Où l'esprit Le dirige Le conduit Nous sommes fatigués Des gens Qui se laissent diriger Par eux-mêmes Par les événements politiques Par ce qu'on entend A gauche Par ce qu'on entend A droite Il y a trop d'événements Dans ce monde Mais un homme Qui est conduit Par le Saint-Esprit L'une des choses Qui le caractérise C'est l'assurance L'une des choses Qui caractérise Un homme Conduit Par le Saint-Esprit C'est l'assurance Et un homme conduit Rempli du moins Du Saint-Esprit Il ne fait pas les choses Pour plaire aux gens Il fait les choses Pour plaire à Dieu Parce que l'esprit Le pousse vers les choses De Dieu Donc jeûner N'est pas un problème Pour lui Se priver D'un certain nombre De choses N'est pas un problème Pour lui Tant que Dieu veut Il cherche A accomplir La volonté de Dieu Et non sa volonté Je désire être rempli Je windule Ma tête Et ma coupe Débordes Je désire Être rempli Tu désires Être rempli Ma prière Que le Saint-Esprit Te remplisse Aujourd'hui Et que désormais Que tu ne sois plus Ton maître Que les choses De ce monde Ne te conduisent Pas Non c'est fini C'est bon comme ça Ils t'ont trop conduit Ça n'a rien à porter À ta vie Ils t'ont conduit Dans les choses Opérations Résultats Toi-même tu connais Tu connais Tu te retrouves Avec des problèmes Pour rien Parce qu'ils ont conduit Ta vie Quand le diable Conduit ta vie Ou quand un élément Du monde Conduit ta vie C'est la dérive Tu deviens La honte De ta génération Tu deviens Même la honte Ceux-mêmes Qui sont supposés T'appeler Ton tombe T'appeler Petit frère Laisse-toi rempli Et conduit Par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous remplit Sa batterie Ne se décharge Jamais Son réseau Ne se Brouille Jamais C'est toujours Au top Il te remplit Chaque jour Ses bontés Se renouvellent Il te donne Il t'équipe Il te donne De nouvelles choses Amen Dis Amen bien Dis Amen bien J'ai pas entendu Ton Amen Amen Dis avec moi L'onction Dis bien l'onction Amen Un autre point Pour ceux qui notent Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Rend le croyant Capable Amen De résister A la tentation Et aux convoitises De la nature péchéresse Afin qu'il ne pêche pas Mais qu'il mène Une vie Sainte Galates 5 Verset 16 Romains Verset 8 12 12 14 Amen Dis avec moi Il me rend capable Dis il me rend capable Maintenant en ce moment là Je vais parler maintenant De l'onction Le deuxième caractère Du Saint-Esprit Qui est en vous La deuxième figure Le deuxième caractère Du Saint-Esprit C'est ce que couramment Les gens appellent L'onction Qui est manifestée Comme une puissance Qui est manifestée Comme une capacité Qui est manifestée Comme Une chance Que Dieu vous donne Une capacité Surturelle Que Dieu vous donne Pour faire quoi ? Pour accomplir Le plan Qu'il a tracé Pour vous Mais l'onction Est aussi une capacité Que Dieu vous donne Pour résister Face Aux choses De ce monde Dis avec mon capacité Dis bien capacité Dis encore capacité J'ai compris Avec Dieu Que l'onction Peut faire Ce qu'un diplôme Ne peut pas faire Je prends juste Un exemple Votre niveau intellectuel Peut vous pousser Quelque part Mais imaginez Votre niveau intellectuel Influencé Par l'onction De Dieu Vous dépasserez Les limites Des gens De vos générations L'onction Dans la vie D'un homme Le rend Spécial L'onction Dans la vie D'un homme Le rend unique Parce que l'onction Que Dieu te donne Il ne la donne pas A quelqu'un d'autre Parce que l'onction Que tu portes Ou que Dieu te donne Est en fonction De la destinée Qu'il a attachée A ta vie Et l'onction M'emmène A être fort Et à être spécial Dans le domaine Dans lequel Dieu m'a positionné Elle est une capacité Qui me permet De développer Un certain nombre De choses Et même parfois Des choses Des choses Que la nature Que le monde Ne m'a pas enseigné Mais que le Saint-Esprit Par l'onction A pu développer En moi Tu as besoin De l'onction J'ai besoin De l'onction Je prends un exemple Tout simple Si Dieu t'appelle A être certainement Président Et je sais Qu'il y aura Des présidents ici La première des choses Que tu as besoin Pour comprendre Pour avoir même Le cœur Parce que l'onction Aussi L'onction aussi Façon de travail Le cœur Oui Oui Si Dieu Vous appelle A quelque chose Il vous donne L'onction Pour la chose L'onction L'onction Va vous pousser Non seulement A développer Un caractère Qui correspond A la chose Mais à vous donner Un cœur Qui aime la chose Personne ne réussit Dans une affaire Sans aimer la chose Dieu a tant aimé Le monde Sachant que le monde Avait beaucoup Avec beaucoup de problèmes Mais en lui Il y avait cette capacité De pouvoir aimer Le monde Malgré son imperfection Lorsque Dieu Te donne l'onction Même quand ça ne va pas Dans l'entreprise Toi A cause de l'onction Tu deviens une solution Pour l'entreprise Ma prière Que Dieu fasse en sorte Que tu sois une solution Non j'ai pas entendu La main de quelqu'un Ma prière Que Dieu fasse en sorte A cause de son onction Que tu sois une solution Pour ta génération Que tu sois une solution Chaque fois Que les gens se poseront La question Dieu t'utilisera toi Pour répondre à leurs questions L'onction est la capacité Que Dieu me donne Pour me rendre différent Sans l'onction Je suis un homme comme toi Mais avec l'onction Je suis un homme différent Vous savez L'une des particularités Dans chaque destinée C'est l'onction Esaü avait son onction Jacob aussi avait son onction Mais ils sont On est du même ventre Vous savez On peut avoir Le même Saint-Esprit Mais la chose Que Dieu ne nous donne pas De façon pareille Ou de façon jumelle C'est l'onction J'ai pas entendu Quelqu'un me parler Est-ce que l'esprit Qui a touché Simeon N'est pas le même esprit Qui se manifeste aujourd'hui En notre temps Si Mais il y a des choses Que Simeon n'a pas vécues Où il y a des choses En fonction De son appel Et de sa destinée Il y a des choses Qu'il a reçues Par rapport à l'onction L'onction Excusez-moi de le dire L'onction Est individuelle Elle est posée Sur la tête de chacun Elle est posée Sur la tête de chacun Donc tu ne dois pas Regarder l'attitude De quelqu'un Pour compromettre l'onction Que Dieu t'a donnée Quelqu'un dit Amen Bien Elle est une capacité Donc au-delà de la capacité Elle est une force Qui te permet D'être fort Dans un domaine Où tu étais supposé Être faible J'aime l'onction C'est une capacité Pour devenir Une autre personne David Quand il a reçu l'onction Des mains Du prophète Sa vie n'a pas Tout de suite changé Mais ses exploits Se sont multipliés David A été confronté A de réelles batailles Il a tué L'ours et le lion Mais à un certain Moment donné David A tué Goliath L'onction Te permettra De faire Ce que tes frères N'ont jamais pu faire La différence C'est que David Avaient l'onction Sur lui Mais ses frères N'avaient pas l'onction Et lorsque David arrive Il sous-estime David En lui disant Nous connaissons Ta malice Et à un certain moment De ne pas faire attention Pour ne pas compromettre L'onction Que Dieu vous donne La capacité Que Dieu vous donne Se manifeste Dans un domaine Bien précis Lorsque vous êtes Connecté à Dieu Lorsque vous êtes Loin de Dieu Elle ne se manifeste pas Elle ne se déploie pas Est-ce que vous savez Que l'onction La capacité Que Dieu vous donne Peut développer Votre intelligence Vous permettre De réfléchir Comme personne Ne peut réfléchir L'onction Ne se limite pas Aux choses spirituelles Seulement L'onction Travaille même Dans le domaine Intellectuel L'onction Peut te permettre De toucher le piano Et de la façon Dont toi tu touches Le piano David avait l'onction Regardez ce qui se passait Quand tu jouais L'esprit impu En Saoud Savait que quelque chose De plus fort Arrivait Il se calmait Apprends à reconnaître L'onction Sur ta tête Tu seras différent S'il vous plaît On peut dormir Dans la même maison Porter les mêmes habits Mais nous n'avons pas La même onction A un Dieu peut donner Une onction Pour diriger Mille A l'autre Dieu peut donner Une onction Pour diriger Cent A l'autre Dieu peut donner Une onction Pour diriger Vingt mille Le jour Tu sauras La grâce Et la destinée L'onction Suis ta vie Je t'assure Là va commencer Ton changement Quelqu'un me dit Amen bien Quelqu'un me dit Amen bien Quelqu'un dit L'onction Quelqu'un dit L'onction J'aime L'onction L'onction Te permet Même Même dans tes études Je vous dis La vérité Même dans tes études Je me suis Je me suis vu Et expérimenté Des choses Que même Des professionnels N'ont pas pu Je me souviens Une année J'avais un véhicule Et le véhicule Est tombé en panne On a fait pratiquement C'était en 2011 Les mécaniciens Ont fait pratiquement Plus de deux semaines Pour trouver la panne Et comme c'était Une voiture électronique Ils ont cherché 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 Et ils n'ont pas trouvé Ça m'a complètement Paralysé Et puis un soir Je rentre Je prie Je dis à Dieu S'il te plaît Aide les mécaniciens A régler le problème Et pendant que je suis En train de prier C'est bizarre C'est comme une vision Et puis Je vois les mécaniciens Dans la vision En train de travailler Et ils me disent Dans la vision Voici la pièce Enfin qui est datée Donc j'attends Je me dis Peut-être Dieu m'a montré Non j'attends Deux trois jours après Le mécaniciens Ne m'appelle pas Lui il est mécanicien Mais moi j'ai l'anxion Et deux trois jours après Je l'appelle Et puis je lui dis Écoute Salif Essayez de voir telle chose Je vous assure Ils ont juste débranché La boîte Ils ont branché Une autre boîte Ils ont reprogrammé La voiture a démarré L'anxion te permet De voir Sur une distance Que les autres n'ont pas Non Vous savez la différence Entre Opa et Ruth Etait l'anxion Opa n'avait pas reçu Cette capacité De pouvoir suivre Voici pourquoi À un certain moment donné Elle s'est découragée Elle est restée Quand vous n'avez pas L'anxion pour quelque chose Écoutez-moi bien Vous voyez son commencement Vous avez peur Vous dites non c'est fini Rien de bon ne peut sortir Mais quelqu'un À qui Dieu a donné l'anxion Quand il y a deux personnes Ça ne l'influence pas Parce que derrière Les deux personnes Peuvent se cacher Une multitude de personnes Mais C'est la capacité De travailler maintenant Qui diffère L'anxion Est une chose Extraordinaire Maintenant écoutez Prenons un exemple Jésus en face D'une situation Qu'est-ce qui va se passer Il règle la situation Ou il abandonne Mais la capacité À régler la situation Est appelée l'anxion Parce que l'anxion Permet de régler les choses Vous savez l'anxion Ne vous fait pas tomber Vous fait parler en langue Non 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 L'anxion vous permet De trouver les solutions Quand il n'y a plus de solution La même anxion Qui te fait tomber Qui fait que tu parles en langue Elle se manifeste Comme une puissance Tu tombes Tu reçois un certain nombre De choses Elle est une capacité Elle peut être Une capacité intellectuelle Oui Elle peut être Une capacité Que Dieu te donne Pour attirer Une catégorie de personnes Dans sa présence Il y a des gens Ils attirent Une catégorie de personnes Vous n'avez jamais Connu ce genre de personnes Lui c'est les autorités Qui l'attirent Ou soit C'est les hommes politiques C'est les hommes Qui travaillent dans le droit Dieu a positionné Chacun dans un domaine Bien précis C'est comme un match De football Si tu ne cours pas Dans ton couloir L'équipe peut perdre Découvre L'anxion sur toi Je t'assure Tu seras différent Tu ne vas pas chercher Je t'assure à ressembler Peut-être même Ce que Dieu a prévu Fait dépasse Ce que toi Tu veux ressembler Oui Dis avec moi bien l'anxion Une capacité Dis une capacité Dis une capacité Dis une capacité Dis une capacité Amen C'est le deuxième caractère De l'esprit Lorsqu'il est dans votre vie Amen Maintenant Je continue Il confère Un second point Il confère La puissance De témoigner Pour Christ Là Nous sommes En acte Chapitre 1 Verset 8 Vous recevrez Une Le Saint-Esprit Souvenons sur vous Et vous serez Mais Ok Amen Il vous donne La puissance Maintenant Faites la différence Le Saint-Esprit Peut être Dans votre vie Mais la façon Dont Vous comprenez Les choses Spirituelles Soit Il est inactif En vous Parce que Votre raisonnement Votre façon De voir Et d'être L'a complètement Rendu Inactif Soit Vous le comprenez Comme Dieu veut Et il bouge En vous Il se Mouve Mais lorsque Le Saint-Esprit Se mouve Lorsqu'il Bouge En vous Voici les choses Qui développent Il habite En vous Il est A la fois L'onction La capacité Et il est A la fois La puissance L'onction C'est comme Un don La puissance Également Lorsqu'un 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 Rénie Dieu Ou Père la foi Ou Rétrograde N'est plus En Christ Quand Dieu Se retit De lui C'est l'Esprit De Dieu Qui se retit Mais parfois L'onction Reste Oui Parfois L'onction Reste Parfois Même Les dons Restent Le problème N'est pas Les dons Mais c'est Qui utilise Les dons Après que Le Saint-Esprit Soit parti C'est ça Le véritable problème La Bible De Dieu Ne se répand Pas De ses dons Et de ses Donc ce qui T'a donné Par rapport A ta vie Lorsque son Esprit S'en va Il se retire C'est en cela Vous allez remarquer Que Samson Pensait Que Dieu Était toujours Avec lui Parce qu'il avait Les mêmes sensations Quand Dieu Était là Donc ne confondez Pas l'onction Et le Saint-Esprit Ne confondez Pas la manifestation De la puissance Et le Saint-Esprit C'est carrément différent Parce que le Saint-Esprit Peut partir Mais un autre esprit Peut utiliser Ce potentiel Voici pourquoi Vous allez remarquer Un esprit De piton Peut emmener Quelqu'un A prophétiser Mais l'esprit Va utiliser quoi ? Va utiliser Le don de prophétie Qui est là Mais qui n'est plus Alimenté par le Saint-Esprit Voici pourquoi Faites attention Parce que la divination Et les choses Spirituelles Ne sont pas loin Surtout le prophétique Beaucoup manifestent La divination Croyant que c'est de Dieu Beaucoup Manifest Ou prophétisent Avec un esprit De piton Parce qu'il travaille De façon subtile Te faisant croire Que c'est Dieu Pourtant c'est pas Dieu Quel est cet esprit Qui est caché Derrière cette manifestation Le problème N'est pas les manifestations C'est l'esprit Qui accompagne Qui est caché Derrière ces manifestations C'est pas ton palais En langue Le problème C'est pas les guérisons Le problème C'est l'esprit Qui est caché Derrière le problème Qui est le problème Soit c'est le Saint-Esprit Ou c'est un autre esprit Qui a pris la place On a vu Cette femme Qui a vu les apôtres Et qui a commencé A prophétiser Mais animé D'un esprit Mauvais Amen Le mieux pour un chrétien C'est lorsque Le Saint-Esprit est là Parce que le Saint-Esprit Te conduira toujours Vers les choses de Dieu Quelqu'un dit Amen bien Quelqu'un dit Amen bien Quelqu'un dit Amen bien Amen 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 Dis Amen bien Amen Le Saint-Esprit Équipe les croyants Pour qu'ils sèvent Dans l'église Et qu'ils accomplissent Le dessein de Dieu Dans le monde Amen Le Saint-Esprit Équipe Dans équipe Vous allez voir Les dons spirituels Maintenant là Je vais aller Un peu plus loin Faites la différence Entre les dons Et les ministères Amen Les dons sont donnés Par le Saint-Esprit Les ministères Ne sont pas donnés Par le Saint-Esprit Les ministères Sont donnés Par Jésus-Christ La Bible dit Le même Seigneur Qui est mort À la croix A libéré Les ministères Et ce sont Les ministères De la parole Les ministères De l'édification À eux revient L'enseignement La prédication On ne prie pas Pour avoir Un ministère C'est Dieu Qui désire Choisir une personne Qu'elle soit Pauvre Qu'elle soit Riche Qu'elle soit D'une famille Lettrée Ou illettrée C'est Dieu lui-même Ça c'est le choix De Dieu lui-même Il ne consulte Pas quelqu'un Aucune école Ne peut faire En sorte Que quelqu'un soit appelé L'école Permet à l'appel De bien se développer Et de travailler Dans le canevac Biblique Pas l'enseignement Pas la formation Mais il y a d'abord L'appel Que Dieu lance À cette personne C'est cela Qu'on appelle Les ministres Amen Ils sont Les ambassadeurs De Christ Ils sont plus Que des ministres De la république Oui Parce que Ministres là Il a fallu Qu'on vote un président Qui nomme des ministres Mais eux Leur appel Depend de la mort De Christ Et de ce qu'il a Accompli Car c'est là-bas Ce sont les Ephésiens 4 C'est là-bas Qu'il a libéré Le ministère Pour eux Il les a appelés Ça peut être Des enfants Même de féticheurs Qui ont l'appel Dieu lui-même Sera comment S'arranger Pour les sorties Des fétiches De leurs parents Ils peuvent être Même des musulmans Hier Mais Dieu Comment tu peux Te rencontrer Un musulman Le fils d'un iman Un musulman Comment ça se passe Qu'est-ce qui s'est passé C'est à cause De l'appel Parce que Quand Dieu a son appel Sur quelqu'un Soyez-en sûr Il va toujours S'arranger À le ramener Sur le chemin Qui correspond À sa destinée Maintenant Au-delà Du ministère Il y a les dons Quelqu'un dit les dons Les dons Ne sont pas un appel Ne confondez pas Vous pouvez manifester Un don Mais vous n'êtes pas appelé Maintenant La différence Entre les dons On ne demande pas Le ministère Mais on demande un don Les dons Du Saint-Esprit Vous pouvez les demander Vous pouvez prier Dieu va vous accorder Un don Deux dons Trois dons Quatre dons Peu importe Dieu va vous accorder Mais le ministère On ne demande pas C'est Dieu lui-même Qui choisit Il dit à Jérémie Avant que tu ne sois Dans le sein de ta mère La peine ne se fait même pas Même quand l'enfant est né C'est avant même Qu'il soit né Avant même que son père Et sa mère ne se rencontrent Dieu savait Qu'un tel Allait naître Dans une famille Et Dieu dit Lui Je l'ai choisi Il m'appartient Il est à moi C'est mon serviteur Maintenant En ce qui concerne Les dons spirituels Tout chrétien Est appelé A manifester un don Au moins Un 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 C'est un don Si tu demandes Dieu peut te l'accorder Et les dons spirituels Font partie C'est comme les bijoux De l'église Oui Les dons spirituels Enrichissent l'église Et ressortent la beauté De l'église Amen Mais il faut que les choses Soient faites Selon l'ordre Je répète Vous tous ici Vous pouvez manifester Les dons spirituels Vous n'avez pas besoin D'être pasteur Pour manifester Un don de guérison C'est un don Le parler en langue Est un don Il y a plusieurs Il y en a neuf Amen Bon Il y a des égarés Qui disent Il y a dix-neuf Eux Ils ne sont pas perdus Ils sont même morts Amen Amen Donc tu peux manifester Les dons Et je vais exagérer un peu Est-ce que vous savez Que même un seul chrétien Un seul chrétien Qui désire Et qui a servi Aux neuf dons Peut manifester Les neuf dons Oui Le problème c'est que Une seule personne Ne peut pas manifester Tous les ministères A moins que ce soit Des grâces Que Dieu manifeste Et développe On est d'accord Vous me comprenez bien Mais les dons spirituels Un chrétien Peut manifester Tous les dons Il y a des gens Ils ont manifesté Un seul don Il dit Ils sont prophètes Alléluia Le Saint-Esprit Nous équipe Il nous équipe comment Par les dons Par les dons Par les dons Par les Ensuite là Je vais ouvrir Une parenthèse Pour vous dire Il y a une flamme Pour chacun d'entre nous Dis Amen Que j'aggrave un peu Il y a une flamme Pour chacun d'entre nous La Bible dit Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous Dans la chambre Ils attendaient tous La promesse de Dieu Et lorsque La promesse Est descendue Elle est descendue Comme quoi ? Elle est descendue Comme des flammes De feu Sur la tête De chacun d'eux Je n'ai pas lu Dans les écritures Vous avez vu Dans la tête d'une personne Là-bas Il n'y avait pas de flamme Mais sur la tête Provoqué Provoqué Il met un flambeau Il met entre leur queue Il attache Il met le feu Il prend Il les a tous Attachés Deux par deux Quand Jésus Envoyait ses disciples Il les envoyait Deux par deux Mais il les envoyait Sous quel ordre Et il les envoyait Sous quel mandat Il les envoyait Sous l'ordre Du feu De la puissance De l'autorité De la parole De la puissance Pour faire quoi ? Pour causer Une grande destruction Dans le camp De l'ennemi Et Samson Regardez un homme Qui prend Des bêtes sauvages Pour atteindre Son objectif Il prend les renards Quand il finit De les attacher Il allume Il met le feu Il relâche Les renards La Bible dit Les renards Sont rentrés Dans les plantations Des philistins Ils ont tout détruit Lorsqu'un homme Porte le feu Partout il passe Il laisse les traces Je vous dis la vérité Il laisse les traces Si Samson Avec des bêtes sauvages A pu atteindre Son objectif A plus forte raison Nous qui sommes Rattachés Rattachés à Dieu Rachetés par Dieu Nous étions Comme des brébis Errants Des vagabonds Des gens Destinés A la mort Il nous a Raménés En nous donnant le feu Ce feu là A pour but Non seulement De te purifier De discipliner Ta vie Mais aussi D'embraser Le camp De l'ennemi Il y a un feu Sur toi Il y a un feu Sur ta tête Il y a un feu Sur ta destinée Il y a un feu Sur toi La particularité De ce feu C'est que le feu Ne te consume pas Mais crée des dégâts Dans le monde Des ténèbres Crée des dégâts Dans le camp De tes adversaires Je veux dire à quelqu'un Quel que soit ce que l'on dit Moïse a vu le buisson En feu Mais la particularité C'est que le buisson Ne se consumait pas Daniel Chadrach Meshach Abednego On a tous expérimenté La puissance de Dieu Chadrach Meshach Abednego Était dans une force Était dans une fournaise Mais ils n'ont jamais Été consumés Parce que le feu En réalité Les aiguise Les prépare Pour les grandes batailles Nous avons reçu Le feu Pourquoi ? Pour apporter le réveil Nous avons reçu Le feu Pourquoi ? Pour manifester La gloire de Dieu Dans le monde Dans lequel nous sommes Tu as reçu un feu Le problème C'est que ne laisse pas Ce feu là S'éteint Vous remarquerez une chose Peut-être que je vais terminer Là je n'aurai pas le temps De donner tous les autres points Amen Vous remarquerez une chose Dans le livre de Matthieu En parlant De la parabole Des dix vièges Chaque viège Avaient reçu Son feu Est-ce que tu as reçu ton feu ? Le problème c'est Comment tu entretiens ton feu ? Par ta vie de prière Par la façon dont tu disciplines ta vie Par ta vie de pureté De sainteté Comment tu disciplines ta vie ? Si tu chémales ce feu Le feu va s'éteindre Vous allez remarquer une chose Assez bizarre C'est que les sages Et les folles Ont pratiquement développé Les mêmes choses La Bible dit Comme les poux tardaient à arriver Elles se sont assoupies Et elles ont Dormi Mais regardez bien dans le test Il y a des gens Qui sont restés éveillés Et on ne fait pas mention De ces personnes là La Bible dit Au milieu de la nuit On cria Voici les poux Qui arrivaient Les dix vièges Sinon il y a des gens Qui ne dormaient pas Ce n'est pas moi C'est la Bible qui le dit Ce sont les dix vièges Qui dormaient là Qui ont crié On dit On cria Elles se sont réveillées D'autres ont apprêté Leur lampe Et tout Vous savez Au temps du soi Il y a une parfaite confusion Les sages Sont ceux là Qui ont reçu l'anxion Mais qui ont su préserver l'anxion Les folles Sont ceux là Qui ont reçu l'anxion Mais qui n'ont pas su préserver l'anxion Au milieu de la nuit Au temps Au temps de la rencontre Au temps de l'enlèvement D'autres sont restés D'autres sont partis Comment tu jettes ton feu Il y a un feu pour toi Tu le sais Et ce feu là Va se manifester Dans ta vie Dans ta génération Pour te distinguer Même quand tu seras Dans l'oscurité Tu as déjà vu quelqu'un Feu sur sa tête Dans le noir Ça reste noir Non dis moi Dans l'oscurité Le feu sur sa tête Va éclairer le coin C'est pourquoi Je veux prophétiser Dis Que Dieu fasse de toi La lumière de ta famille Tu n'as pas dit Amen Que Dieu fasse de toi La lumière de ta génération Que Dieu fasse de toi La lumière de ton pays Que Dieu fasse de toi La lumière Pas toi Qu'il éclaire les nations Il y a un feu Sur ta tête Regardez un peu Ces personnes ont commencé A parler En d'autres langues Quand l'onction est là Quand la puissance Se manifeste Je vous assure Les gens sont étonnés Ce feu là Va provoquer L'étonnement Autour de toi Lève ta main droite Comme ça Je prophétise Que la grâce Et la puissance De Dieu Provoquent autour de toi L'étonnement Je dis Que la grâce Et la puissance De Dieu Provoquent autour de toi L'étonnement Je dis Provoquent autour de toi L'étonnement Je dis Provoquent dans ta vie L'étonnement Provoquent dans ta destinée L'étonnement Provoquent dans ta famille L'étonnement Les gens qui t'ont regardé Comme un moins que rien Ils verront Dieu Développer des choses Dans ta vie Ils verront Dieu Accomplir des choses Dans ta destinée Tu seras une source De bénédiction pour eux Ma prière pour toi A partir d'aujourd'hui Que le ciel s'ouvre Que le ciel s'ouvre Et que les grâces Et les faveurs Se manifestent désormais Dans ta vie Au nom de Jésus Ta lumière Ne se tiendra point Ce feu là Ne s'éteindra point Mais elle ira De génération en génération Elle va affecter Même le camp De tes ennemis Elle va affecter Même le camp De tes ennemis Ils se verront Transformer eux-mêmes Par la puissance De ton Dieu Je veux déclarer Aujourd'hui Pierre Avant que ce feu là Ne tombe sur sa tête Était un faiblat Il a rénié son maître Devant une fillette Mais quand le feu Est tombé sur lui Elle a développé en lui Des capacités La peur a quitté son cœur La tiédeur A quitté sa vie Pierre pouvait s'arrêter Devant plus de 5000 personnes Et déclarer haut et fort Le nom de Jésus Le nom de Jésus son Seigneur Le nom de Jésus son Sauveur Et simplement Par sa prédication Le Saint-Esprit A convaincu Plusieurs personnes Je vais déclarer ce soir A cause de ce feu Qui tombe sur toi Les choses Ne seront plus Comme avant La tiédeur spirituelle Va quitter ta vie La mort spirituelle Va quitter ta maison La mort spirituelle Va quitter ta vie Elle va quitter Ta destinée On ne te reconnaîtra plus On ne dira plus le paireux On ne dira plus la paireuse On verra un homme renouvelé On verra une femme Transformée Il y a un feu pour toi Il y a un feu qui a été déployé Depuis le ciel pour toi Elle va embraser ton corps Elle va embraser ton cœur Ton esprit Ton âme Elle va consumer le péché Il y a un feu pour toi Une saison nouvelle pour toi Une saison nouvelle pour toi Une saison nouvelle pour toi Les disciples avaient peur Ils avaient peur Mais après Après ce feu Ils sont allés de lui en lui Ils sont allés de nation en nation Ils ont produit des personnes comme eux Gagnant les nations pour Christ Le temps est favorable Nous avons besoin de cette génération De personnes qui marchent avec le feu Des personnes qui ont la conscience du réveil Ont la conscience du retour de Jésus Il y a un feu pour toi Sur chaque tête Sur chaque tête Il y a un feu Il nous l'a promis Il le fera Il l'a promis à ses enfants Il l'a promis à l'église Il le fera Il le fera La promesse est pour toi La promesse est pour toi Lève-toi s'il te plaît Lève ta main Lève ta main s'il te plaît Et demande au Seigneur De te toucher ce soir Le feu sera là Le feu va continuer à brûler Comme depuis Comme, 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 comme Hier Comme avant hier Comme le jour de la Pentecôte Ce feu là Va embraser ta vie Toi-même Tu auras du mal A reconnaître ta vie Toi-même Tu auras du mal A reconnaître ta destinée Désormais Il répondra par le feu Elie a dit au prophète de Baal Venez Mettons-nous là Que chacun invoque son Dieu Celui qui répond par le feu Nous adorons celui Qui répond par le feu Nous avons celui Qui répond par le feu Il a prévu du feu pour toi Quel que soit L'amour spirituel Tu vas te réveiller Parce qu'il a prévu un feu Ce feu là Va tomber sur toi Le sommeil spirituel Va fouiller Le péché va fouiller La honte de témoigner Jésus va quitter ton cœur Lève tes mains S'il te plaît Et dis au Seigneur Fais descendre ton feu Sur moi Fais descendre ton feu S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît